Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 6 février 2017, il est 18h45. La bourse de Paris termine sur un recul assez significatif de quasiment 1%, tandis que le dollar US, après avoir rebondi sur le support majeur que je défends à 99,43, refranchit la barre des 100. Vous voyez, nous sommes à 100,04. Donc le scénario de rebond du dollar US que je défends depuis plusieurs jours, eh bien, prend forme. Alors, on va voir que ça profite à certains actifs et d'autres un peu moins, notamment l'euro dollar qui, toujours dans son biseau, a échoué sur sa moyenne mobile à 20 semaines, donc baisse de l'euro dollar aujourd'hui. L'USD Yen, on aurait pu se dire, bon, que ça allait progresser du coup, puisque le dollar US, eh bien, est fort aujourd'hui. Mais le problème, c'est que le Yen l'est encore plus. Donc on paye du Yen et du coup, l'USD Yen ne profite pas du rebond du dollar US. On voit d'ailleurs la force du Yen sur deux autres actifs, le GBP Yen et le CAD Yen, dont je défends une tendance de moyen terme haussière. Et effectivement, j'avoue humblement que c'est un peu compliqué. Donc je vais revenir sur les choses qui ont bien marché, le rebond du dollar US, mais aussi les choses qui fonctionnent moins bien, notamment le GBP Yen et le CAD Yen. Et ça, toujours dans la transparence que je vous dois. Le gold, quant à lui, continue son petit bonhomme de chemin. Bon, on avait déjà eu un signal haussier vendredi avec la cassure d'une résistance. Cassure confirmée aujourd'hui. Il semblerait bien qu'on retourne vers les 1250 dollars. Et pourtant, vous voyez, le fait que le dollar US rebondisse aujourd'hui, on aurait pu se dire que le gold allait être en souffrance. Eh bien non, il fait son bonhomme de chemin à part. Et je pense que du coup, on peut se concentrer sur l'analyse technique qui lui est propre sans tenir compte forcément du dollar US. Voilà pour le programme. Tout de suite, le calendrier économique. Ce n'est pas passé grand-chose aujourd'hui. Un discours quand même de M. Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui dit que la zone euro a toujours besoin du soutien de la Banque Centrale Européenne. Bon, ça n'a pas impacté grandement les cours. Demain, ce sera la RBA, la Banque Centrale Australienne, qui va s'exprimer à 4h30 du matin. Donc, il va communiquer sur ses taux. On attend au niveau des statistiques à 14h30, la balance commerciale aux Etats-Unis. L'indice IV au Canada, ce sera à 16h. Et puis, les variations de crédit à la consommation à 21h aux Etats-Unis. Voilà pour le programme. Tout de suite, le graphique du CAC 40. Alors, moi, le CAC 40, je n'ai toujours pas plus d'avis qu'avant, si ce n'est le constat de la tendance baissière. Ça, il n'y a pas de doute, puisque une nouvelle fois, on échoue sous la résistance MM20, pile-poil. Ça a encore été le point haut. Alors, par contre, là où je suis content, c'est que c'est cette résistance que je défends. Moi, je vous avais dit, c'est la résistance. Tant qu'on ne la reprend pas, cette MM20, ça reste toujours baissier. Néanmoins, je ne vais pas me prévaloir de quoi que ce soit. Moi, je n'avais pas d'avis sur le CAC 40, si ce n'est le support à 4748, la résistance MM20. Donc, pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné. Moi, à mon avis, il reste toujours sur des visions plutôt moyen terme. Néanmoins, forcément, je m'exprime tous les soirs. Donc, il faut bien que je vous présente quand même quelque chose. Mais moi, les niveaux qui m'intéressent, c'est toujours MM20. Alors, est-ce qu'on ira ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un niveau qui m'intéresse, 4666 maintenant. La MM20 qui remonte, suivant l'avancement des cours, puisqu'elle intègre les 20 dernières clôtures. Et puis, l'autre niveau qui m'intéresse, c'est 4984. Donc, voilà, éventuellement, pour plutôt une stratégie positive autour de la MM20 et une stratégie baissière autour des résistances 4984. C'est la résistance hebdo, mais ce ne serait aussi pas loin de la résistance mensuelle que vous voyez ici, le fameux triangle. C'est même plus haut, le triangle. On est plutôt autour des 5030 points. Voilà, donc, bon, c'est baissier, c'est sûr, à court terme. Le CAC 40, mais attention, sur les unités de temps moyen terme que sont l'hebdomadaire et le mensuel, il n'y a absolument rien de baissier. Bien au contraire, si vous regardez l'hebdomadaire, c'est complètement haussier. Donc, en fait, de vos stratégies, tout dépend de l'unité de temps sur laquelle vous tradez. Donc, moi, ce qui m'intéresse, vu que l'indice CAC 40 est aussi à moyen terme, puisque, eh bien, on évolue au-dessus d'une LM20, on évolue au-dessus d'un nuage Ishimoku, avec une Chiku au-dessus des cours, voilà, le super train, il est positif. Les sars sont haussiers. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'acheter le CAC 40, pour vous dire le fin fond de ma pensée. Mais voilà, l'acheter sur les niveaux de cours actuels, ben non, parce qu'on est au milieu de nulle part. La résistance, elle est ici, 4985 000 points, et le support est ici. Donc, en termes de ratio gain-risque, c'est du pile ou face. Donc, non, ça ne m'intéresse toujours pas. Éventuellement, on s'approchera des LM20, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, cet indice CAC 40, je vous en parle en termes d'analyse technique, mais à titre personnel, je n'en fais rien du tout. Voilà, donc, bon, il semblerait bien que, là, on retourne probablement tester, ce support, mais moi, j'attire votre attention. C'est vrai que c'est tentant de céder au pessimisme. C'est vrai que c'est baissier à court terme, tout à fait. Super trend cassé, les serres baissiers. Bon, on échoue MM20 à deux reprises, à deux séances consécutives. Voilà, ce n'est pas non plus ultra baissier. À moyen terme, ça reste haussier. Bon, il faut bien comprendre que, néanmoins, cette tendance baissière de court terme pourrait tout à fait nous amener jusqu'à MM20. Ça veut dire un risque de baisse de, allez, 120 points. Voilà. Donc, sur le CAC 40, je vais la faire courte parce que je n'ai pas changé d'avis. Et les niveaux sont les suivants, en tout cas ceux qui peuvent être intéressants, à mon avis. Vous avez ici le point bas du 31 janvier, 4748. Ce n'est pas n'importe quoi comme niveau. C'est aussi le point haut, ici, cette résistance du 17 décembre. Le seuil d'accélération haussière, donc c'est un support. Ce qui serait baissier, de nouveau, pour le CAC 40, ce serait surtout de casser en journalier support. Mais bon, tant que ce n'est pas fait, au mieux, c'est neutre. Et puis, la résistance qui marche depuis hier, enfin, pardon, pas depuis hier, depuis vendredi, c'est cette moyenne mobile à 20 séances. Voilà. Donc, l'oblique cassé, ça a baissé, ça a rebondi, ça repart à la baisse sur fond d'inquiétude, notamment politique. Donc, pas plus d'avis que ça sur le CAC 40. Je vous ai donné ma vision plutôt moyen terme. Haussier vers la MM20 et baissier. Je parle de la MM20 hebdo et baissier sur, plutôt, les résistances 4985 000 points. Allez, on va voir un petit coup d'œil quand même sur le S&P 500. Voilà. Donc, 2300, moi, je n'ai toujours pas plus d'avis sur le S&P 500. Mon objectif est fait. Ça reste toujours haussier. La MM20 est défendue. Rien à voir, bien sûr, avec le CAC 40. Vous l'avez compris, les indices américains. De toute façon, il faut bien se dire que si on avait suivi les indices américains, on ne serait pas au niveau actuel sur le CAC 40. Souvent, on me dit, comme le S&P 500 est bien orienté, le CAC va l'être forcément. Maintenant, si on regarde le graphique mensuel du S&P 500, je n'ai pas l'impression qu'on ait connu la même chose, loin de là, sur le CAC 40. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision qui consiste à dire, si le S&P 500 monte, le CAC 40 monte. Sinon, on serait au plus haut, tout simplement. Sur nos plus hauts historiques, puisque le S&P 500 est sur ses plus hauts historiques. Donc, voilà pour la petite réponse à différents mails que j'ai reçus ces derniers jours. Alors, on part sur le marché d'échange avec l'euro-dollar. Donc là, l'euro-dollar, ça se passe plutôt bien pour ma stratégie, qui était donc d'envisager, en fait, le rebond du dollar US sur, de nouveau, le pullback du drapeau hebdo. Rappelez-vous, cette figure que je vous remontre ici, dont on est sorti par le haut. On est déjà revenu faire un pullback. On revient dessus. C'est toujours pas gagné pour le dollar US. Regardez, en journalier, voilà ce que je vous propose comme graphique. Moi, j'avais mis en avant, en fait, bon, j'avais mis deux niveaux. Le niveau des 100 et l'ultime, ultime point qui me ferait éventuellement basculer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté baissier, c'est l'ultime point que je défendais, c'était les 99,43. Le point bas du 8 décembre, j'avais dit, si ça casse en hebdomadaire, c'est terminé pour moi pour le dollar US. Bon, pour l'instant, on rebondit dessus. Quand je dis que ce n'est pas gagné, ben oui, je ne peux pas être vraiment hyper convaincu parce que je défends toujours mon scénario, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, là où je serais vraiment soulagé, j'ai envie de dire, c'est de sortir par le haut de ce canal puisque à chaque fois qu'on le touche, c'était ici, le 30 janvier, on repart. Donc là, c'est un petit peu pareil pour aujourd'hui. On s'en est approché et on repart un peu. Voilà, si jamais on le casse, ça donnerait des objectifs quand même assez sympathiques de la même façon qu'on avait eu des objectifs baissiers lorsqu'on avait cassé le canal qui ne figure plus sur le graphique pour l'alléger un peu et qui m'avait donné comme objectif, justement, les 100. Donc, non, franchement, moi, je suis toujours positif sur le dollar US. Ce qui veut dire, du coup, négatif sur l'euro dollar. Et j'avais mis en avant une grosse, grosse zone de résistance en hebdomadaire. C'était la moyenne mobile à 20 semaines. Et par extension, je vous avais dit, si jamais il y a un excès haussier au-dessus de cette MM20, eh bien, on irait très probablement tester les 1.0820, 1.0850. Le retracement de Fibonacci, les 50%, c'est assez classique de retracer. Et la Kijun, bon, on a fait pile poil le retracement de Fibo en hebdomadaire. C'est ce qu'a stoppé les velléités haussières. C'est pas gagné non plus. On préserve la tendance baissière de moyen terme. Mais voilà, ce qui n'est pas gagné, c'est qu'on ne sort toujours pas du biseau pour le moment. Et le vrai signal baissier, à mon sens, sur l'euro-dollar, ce serait la sortie baissière de ce biseau. Et ce que je note quand même en journalier, et même si je suis négatif sur l'euro-dollar, mon rôle, c'est de vous présenter tous les éléments de façon la plus objective possible. C'est pas parce que j'ai un avis et une argumentation qu'il faut éluder ce qui est du côté des haussiers. Et ce qui est du côté des haussiers, c'est la moyenne mobile à 20 séances qui soutient parfaitement les cours. Et forcément le support du biseau, plus le Fibonacci à 23,60%. Donc voilà, aujourd'hui, rebond du dollar-US. Donc forcément, l'euro-dollar qui est un petit peu en difficulté, mais ça ne casse pas de support important. C'est ça que je veux dire. Donc mon scénario pour l'instant se déroule bien sur le rebond du dollar-US, mais je reste quand même prudent, méfiant, ce n'est absolument pas gagné. Donc voilà, après, les indicateurs techniques de l'euro-dollar, d'ailleurs, ne montrent pas tellement de signaux de faiblesse. Par contre, ce qui est quand même pas mal, c'est... Moi, je vous avais présenté les divergences baissières multiples sur les indicateurs techniques sur cet euro-dollar. Là, regardez, ici, vous avez des cours qui ont fait des plus hauts, alors que dans la même période, un pas fait de plus haut sur les cours, sur les indicateurs techniques, pardon. Donc forcément, ça crée un petit ralentissement, mais ce n'est pas non plus énorme. Donc voilà pour ce que j'ai à dire sur l'euro-dollar. Moi, je reste fondamentalement baissier sur l'euro-dollar, puisque je suis haussier du dollar-US. Mais là, sur cet actif, je serai vraiment plus confiant sur le potentiel baissier de l'euro-dollar lorsqu'on sortira, et si on sort par le haut du biseau. Sachant, pas décidément par le bas, excusez-moi, la journée a été un petit peu dure. Sachant que quand même, sur une telle figure, dans 8 cas sur 10, ce sont les probabilités de l'analyse technique, dans 8 cas sur 10, on sort d'un biseau ascendant par le bas. Donc, normalement, la cassure devrait se faire. Mais bon, ça c'est des probabilités. Quand on dit dans 8 cas sur 10, on sort d'un biseau par le bas, traduisez aussi que dans 2 cas sur 10, ça ne se passe pas comme ça. C'est toujours le risque. Allez, je continue sur l'USD Yen, qui lui, clairement, n'a absolument pas profité du rebond du dollar-US. Et vous voyez, au moment où je vous parle, on est même quasiment au plus bas. Bon, c'est toujours pareil, l'USD Yen. Moi, vous le savez, je défends le rebond sur les 112. On est à la croisée des chemins. C'est simple, on est sur le support. Donc là, clairement, si vous vous intéressez à l'USD Yen, 112, c'est le support qui a été toujours défendu. Ici, le 31 janvier et le 2 février, j'ai envie de dire que si 112 casse sur l'USD Yen, bon, le risque, c'est quand même de retomber à 110. Ce qui ne paraît pas absurde non plus, moi, je comprends tous les scénarios, là, sont ouverts. C'est vrai qu'on est en tendance baissière en journalier. Et la MM... Je ne vois pas l'USD Yen s'écrouler, honnêtement. La MM20 de l'USD Yen, elle est à 110.88. Elle remonte vers les cours. Un contact avec MM20, pourquoi pas ? Mais voilà, sans... Donc, en gros, moi, le potentiel baissier de l'USD Yen, si toutefois on cassait 112, je dirais 120 pips. Voilà. pour aller chercher MM20. Mais... Ah oui, en plus, d'accord. Oui, parce que si on cassait ce FIBO, ça ouvrirait la voie à aller chercher le suivant, 109.93, mais il y a un barrage quand même avant, c'est la MM20 Hebdo, et j'estime que quand même, elle est ascendante. Donc, très régulièrement, quand même, on revient chercher cette MM20. Bon, là, clairement, ce n'est pas la MM20 qui revient vers les cours. Alors, un petit peu, mais les cours tombent quand même vers la MM20. Donc, méfiance, le risque, c'est de casser les 112 et d'aller chercher MM20 autour de 110.88. Mais, voilà, moi, je reste positif quand même USD. C'est vraiment tendu, je suis d'accord. Là, je ne suis pas, moi-même, pas à l'aise avec ce scénario. Mais forcément, j'ai la conviction à des supports. C'est l'analyse technique. Je n'en fais pas une affaire personnelle. On est sur support. Donc, je ne peux pas vendre un support. Ce n'est pas possible. Donc, on verra. En tout cas, si 112 casse, le risque, vous l'avez compris, c'est d'aller chercher MM20 hebdo. Que nous disent les indicateurs techniques ? Forcément que c'est dégradé. On s'en doute bien. Donc, affaire à suivre. Surveillez éventuellement 112. Par contre, ceux qui veulent acheter le support, vous avez tout compris, 112 et puis accepter qu'à une certaine distance, qu'à vous d'apprécier en fonction de votre profil de trader. Mais voilà, si on casse les 112, vous savez que le risque, c'est d'aller chercher MM20 hebdo. Voilà pour l'USD Yen. Alors, très, très compliqué. Alors là, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond sur le GBP Yen. Ça, c'est clair que ma conviction haussière en prend un peu un coup quand même sur le GBP Yen. Mais je vais aller jusqu'au bout. C'est hyper complexe. Clairement, moi, personnellement, si vous me demandez, je suis en moins-value latente. Donc, voilà. Et j'ai toujours cette transparence avec vous. Quand il y a des bons coups, je les mets en avant. Mais inversement, là, le GBP Yen, je me suis enfermé, en fait, dans une vision moyen terme, en ne voulant pas admettre les signaux baissiers de court terme que nous présentait le GBP Yen. Donc, les signaux baissiers, ils ne manquaient pas. Donc, là, ce qui est important, c'est aussi de faire son autocritique. Quand c'est bien, c'est facile de dire que c'est bien. Mais c'est difficile de dire quand ce n'est pas bien. Donc, voilà, des signaux baissiers. Après, vous avez des lignes de tendance. Elles sont cassées, elles sont reprises. Donc, ce n'est pas toujours évident. Le GBP Yen est vraiment très compliqué en ce moment. Mais clairement, vous voyez, on casse une MM20 ici, par exemple, H4. Bon, ben, voilà, en soi, c'est déjà un signal baissier. Mais après, paf, c'est reparti. On dépasse même une résistance. Finalement, on réintègre. Il y a plein de choses. Bon, après, on reprend MM20 à la baisse. Ça retombe. On est quasiment au plus bas du jour. C'est clairement, là, on paye du Yen. Si vous regardez les différents actifs, USD Yen, GBP Yen, CAD Yen. Bon, là, on évolue de toute façon sous une MM20 H4, sous une MM20 journalière. On ne peut pas dire que ce soit un succès, loin de là. C'est même, pour l'instant, tout le contraire. Mais je reste quand même... Je me dis qu'à tout moment... Alors, j'ai probablement tort. En tout cas, le marché me donne tort, pour le moment, dans ma vue positive sur le GBP Yen. Je me dis qu'à tout moment, on peut avoir un chandelier comme ça. Comme on a eu ici. Un point bas. Et on repart. Voir une grosse verte. C'est profond comme retracement. Si vous prenez la jambe de hausse ici, on est sur un support Fibonacci à 61,80%. C'est vraiment profond. Mais j'ai toujours cette vision moyen terme qui me dit qu'en fait, en hebdomadaire, c'est quasiment rien. Alors, je comprends, ça peut agacer peut-être certains qui ont pris position. Parce que certains m'accordent leur confiance. Moi, j'ai un avis positif. Donc, peut-être que certains ont suivi. Je comprends que ce soit compliqué. Mais quand je vois ça en hebdomadaire, j'ai presque envie de dire... Vous voyez, regardez ce chandelier, quoi. Alors, évidemment, le chandelier de la semaine précédente n'est pas beau. Mais bon, ça reste à moyen terme. Je n'ose pas le dire, parce que ça va peut-être faire bondir certains. Mais ça reste haussier. Ça reste au-dessus d'une AMM20 croissante. Et ça resterait haussier, même en allant chercher l'AMM20 hebdo à 137,87. Donc, le risque sur le GBPN, finalement, c'est de tomber 200 pips plus bas. Ce qui est beaucoup, je comprends tout à fait. Mais, ce n'est pas beaucoup par rapport à la hausse qu'on a connue ici. Donc, là, on avait rebondi pile poil sur le AMM20. Ce n'est pas exclu qu'on retourne chercher AMM20. Alors, par contre, si AMM20 lâche, là, non. Là, ce serait stop, ce serait fini. Il faudrait admettre. Mais, je ne m'avoue pas encore vaincu sur le GBPN. Tout en reconnaissant, bien sûr, que, clairement, là, le point d'entrée que, moi, personnellement, j'ai pris, que je réserve aux AMM20 swing, n'est pas bon. Pas bon. C'était trop tôt. Largement trop tôt. Donc, je vais suivre de très près le GBPN. Je suis déjà de très près, bien sûr. Mais, j'ai du mal à changer mon opinion moyen terme. Alors, peut-être à tort. En tout cas, pour le moment, à tort, clairement. Les indicateurs techniques journaliers ne sont pas non plus horriblissimes. On est un petit peu en dessous de 50. Momentum envoie un signal baissier, c'est sûr. Le MACD, il n'est pas non plus au fin fond des abysses. Et en hebdomadaire, bon, regardez. Après, le RSI, ce qu'il nous fait, il est revenu, en fait, sur son support, ici, le point bas, de janvier 2017. Donc, je me méfie, moi. Je me méfie de cette baisse. Donc, on verra. Écoutez, on fera un point, de toute façon, si ça venait casser AMM20 hebdo. Donc, pour résumer, le GBP Yen, en journalier, c'est clairement baissier. Mais, moi, la stratégie que je défends, elle est sur du moyen terme. Et en hebdomadaire, ça reste aussi. C'est ça, la complexité. Donc, à vous de voir sur quelle unité de temps vous vous orientez. Allez, le Cadienne. Alors, le Cadienne, c'est terrible. Terrible, hein. Voilà, ça continue, là. Ça continue à descendre. Au plus bas, au moment où je vous parle. Cadienne, clairement, je risque la double invalidation. Donc, autant j'ai mis en avant les succès des stratégies haussières que j'ai soldées au plus haut, hein, sur cette résistance. Autant, là, coup sur coup, j'ai du mal. J'ai du mal sur le Cadienne. J'avais envisagé un double top. C'est même plus qu'envisagé. J'ai donné suite au double top, puisqu'il était activé en prenant la ligne de coup, ici. Ça a donné un petit peu. Et puis, après, pouf, on a réintégré avec une grosse verte. C'est pour ça que, des fois, je me méfie de ces baisses. Parce que, des fois, en une journée, vous voyez, on en avait avalé trois. Quatre même. Et puis, donc, du coup, vu qu'on invalide un double top baissier, qu'est-ce que je fais ? En toute logique, on reprend les mêmes 50. Je me dis, bon, je suis trompé dans mon scénario baissier. C'est haussier. Ça repart. Et puis, ça retombe. Et ça retombe fort. Donc, on a cassé cet oblique, là. Bon. Ce qui serait, bien sûr, vraiment baissier pour le cas de Yen, c'est de casser le support ici, le point bas, du 23 janvier, 84,80, qui correspond aussi à un support ici du 5 décembre. Donc, le cas de Yen, c'est complexe. En plus, le pétrole est tout en haut. Donc, c'est ça qui est rageant. C'est que le dollar canadien est positivement corrélé au pétrole. Donc, normalement, un pétrole tout en haut, ça va bien. Sauf si le Yen est fort. Et le Yen est fort. Aujourd'hui, c'est ce qui cause mon malheur sur GBP Yen, USD Yen, CAD Yen. Même l'USD Yen, avec le rebond du dollar US, ne bénéficie pas de ce rebond. Alors maintenant, bon, ça c'est de la vue court terme, j'ai envie de dire, CAD Yen. Mais je vais vous refaire la même qu'avec le GBP Yen. Attention, quand je dis « je vais vous refaire la même », j'admets tout à fait que, à court terme, ma vision peut poser soucis. Mais voilà, moi je reprends mes graphes de moyen terme. Et je vois ça. Je vois un range. Un range dans lequel, clairement, mon point d'entrée n'a pas été le bon, pour le moment. Enfin, non, il n'a pas été bon, puisqu'on est plus bas. Donc, il y a moyen de faire plus bas, de toute façon. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours facile, après, une fois qu'on a le graphique. Mais le CAD Yen, je vois ce range ici. Je vois cette jambe de hausse. Ce retracement, finalement, 23,60%. Cette jambe de hausse, c'est beaucoup moins profond que ce que nous fait le GBP Yen. Ou même l'USD Yen. On est sur support. Et j'ai toujours cette vision du CAD Yen, qui n'est peut-être pas la bonne. Cette jambe de hausse, ce retracement, pas très profond en plus. Avant de casser cette résistance. On verra. J'ai peut-être une donnée qui me manque dans mon analyse. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que, voilà, vous voyez bien qu'il y a des bonnes choses. Le rebond du dollar US, c'est bien. Les stratégies sur USD Yen, CAD Yen, GBP Yen, c'est plus compliqué. Et ce n'est pas parce que j'affiche ici certaines performances que je cache les mauvaises stratégies. Tout est affiché. Les bons coûts, les mauvais. Donc, n'hésitez pas à compléter mes analyses, à partager vos points de marché. Vous pouvez le faire. Vous cliquez sur l'article. Vous avez une zone ici. Vous pouvez aller aussi sur le forum et vous partager vos visions. Il y a plus de choses. On est quand même une communauté de quasiment 3000 membres. Bon, il y a moyen de peut-être compléter ces analyses. Moi, j'ai toujours le courage de mes convictions. Tous les jours, je m'exprime, depuis maintenant 6 ans. Mais, voilà, vous voyez bien qu'il y a des moments comme ceux-là qui sont plus compliqués. Et c'est donc important que vous ayez votre esprit critique. C'est pas parce que je dis que je suis positif sur le GBPN ou le CADN ou autre chose. Il faut... Eh bien, faites-vous votre conviction. Également. Et n'hésitez pas à critiquer la mienne. Le tout, évidemment, c'est que ça reste positif. Quand je dis critiquer, c'est surtout apporter des compléments. Peut-être éclairer quelque chose que je n'ai pas vu. Une figure chartiste, quelque chose. Donc, voilà, je reviens à mes moutons. Pardonnez-moi... Alors, mais bon, ça me semblait important de le dire. Sur le CADN, voilà. Ma vue moyen terme n'a pas changé, quoi. Donc, je vais continuer à la défendre. Tout en reconnaissant que c'est comme le GBPN, c'est hyper compliqué. Mais voilà, j'ai une conviction, j'ai une argumentation. Jambe de hausse, retracement, peu profond. Un range, une grosse résistance hebdomadaire qui pose soucis. Mais je pense que, à moyen terme, ça devrait casser à la hausse. Voilà, donc, vous l'avez compris, certaines des stratégies que j'ai proposées sont quand même très compliquées. Ensuite, on va aller voir le Gold. Bon, le Gold, par contre, ça va, je ne me suis pas trompé sur le Gold. Je vous avais dit que, oui, je misais sur le rebond du dollar US, mais que le Gold avait quand même sa dynamique. Et qu'il faisait son petit bonhomme de chemin. Et puis, c'est confirmé. On avait cette résistance. MM20 reprise. Quand on casse une MM20, qu'on la reprend, généralement, c'est un signal positif. Le vrai signal positif, selon mon approche, c'est la cassure de cette résistance. Ça a été donné vendredi. Au moment où je vous parle, le Gold est au plus haut du jour. Ce n'est pas compliqué. Scotché, même plus que scotché à Bollinger supérieur, il la dépasse. On est en train de s'attaquer au dernier rempart du nuage Ishimoku. Chinkou au-dessus des cours. On reprend la tendance. De toute façon, elle n'a jamais été baissière sur le Gold des derniers jours. Ça a été un petit retracement, là, ce qu'on a fait. Regardez. Je vous le mets. Voilà, on a retracé 38.20, finalement. Pas grand-chose. Donc, non, le Gold, ça reste parfait. Il y a toujours des divergences, bien sûr. Puisqu'on inscrit des plus hauts, mais pas sur les indicateurs. Et la preuve en est qu'une divergence, ce n'est pas non plus un signal de vente. Donc, le Gold reste toujours bien orienté. Moi, je pense qu'on peut maintenant envisager que ces 1217 soient devenus un support. Je vais d'ailleurs changer la couleur. Et que la prochaine résistance soit à 1250. Ici, en prenant le cours de clôture du 14 octobre. Donc, voilà ce que j'avais à vous proposer ce soir. Donc, des stratégies qui fonctionnent plutôt bien pour le dollar US. Même si ça ne reste absolument pas gagné, ça c'est clair. Pour vraiment être plus serein sur le dollar US, il faut casser ce canal baissier. Dans lequel, quand même, on évolue depuis le 3 janvier, depuis le début de l'année, depuis un mois. Des stratégies compliquées. USD Yen, GBP Yen, CAD Yen. Qui ont du mal à produire leurs effets. Et même au contraire. Qui, personnellement, sont négatives. Et puis, le gold qui continue son petit bonhomme de chemin. Voilà ce que je pouvais vous dire en toute transparence. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Et à vous de voir les unités de temps sur lesquelles vous intervenez. Vous avez compris qu'il y a plusieurs visions. La vision court terme. La vision moyen terme. Sur le court terme, par exemple, sur le dollar US. Par contre, là-dessus, j'ai réussi. J'avais une vision haussière du dollar US. Mais dès lors qu'on a cassé le canal qui ne figure plus. Et la MM20. J'ai basculé baissier pour aller chercher les 100. Donc là, j'ai réussi à combiner la vision moyen terme et la vision court terme. Mais je n'ai pas réussi cette même démarche sur le CAD Yen. Et sur le GBP Yen. Bon, ce sont des choses qui sont arrivées. On essaiera de faire mieux les prochaines fois. Allez, merci. Bonsoir et à demain pour la mise à jour.